Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Géotopo, on reparle aujourd'hui de cette magnifique station SX-12 on va parler d'auscultation par scan et le cadre aujourd'hui, c'est parfait Alors on va parler aujourd'hui d'auscultation par scan donc en fait comment ça va fonctionner ? on va faire un premier scan qui va nous servir de référence et on va pouvoir comme ça à différents moments venir re-scanner ce même environnement pour le comparer au premier scan qui nous sert de référence j'ai choisi aujourd'hui pour l'exemple de scanner la plage à un instant T puis après on va laisser la marée monter et redescendre pour re-scanner ce même environnement et puis comparer les mouvements de sable qu'il y a pu y avoir on a tout simplement fait une mise en station je me suis ensuite calé plusieurs points de référence qui vont pouvoir me servir pour me remettre en station quand je vais revenir plus tard pour re-scanner mon environnement et puis ensuite on va aller tout simplement dans la fonction scanning mesurer scanning on va dézoomer un petit peu et on va pouvoir définir la zone que l'on souhaite scanner donc hop pour le coup on va partir d'ici et on va définir comme ça toute la zone que je souhaite numériser hop voilà donc on va avoir différentes densités de scan mode approché, standard, fin ou super fin on l'a déjà vu dans une autre vidéo donc je ne vais pas m'y attarder plus que ça ici je vais juste regarder en fait à la distance hop où je suis là je prends une petite mesure voilà à 60 mètres en mettant en mode de densité fin je vais avoir un point tous les 1,5 cm environ donc ça me suffit largement pour ce que je vais en faire et puis je vais appuyer sur commencer donc on se retrouve juste après le scan maintenant dans une vingtaine de minutes voilà donc on a notre scan de référence ce qui est terminé je vous l'affiche sur l'écran ça vous permet d'avoir un petit visuel donc si je bascule sur la vue 3D donc en fait là ce qui est en rouge c'est notre nuage de points qui se superpose à la vidéo de la station si je bascule sur la vue 3D on va avoir du coup ici notre nuage de points en vue 3D de référence qui est prêt et puis du coup pour obtenir le scan de comparaison on va attendre que la marée remonte et redescende je ne sais pas ce que je vais faire pendant ce temps là c'est quand même cool mon métier de vidéaste on pense quoi toi ? c'est quand même plus cool avec moi que chez un géomètre à bosser toute la journée de retour après avoir pris quelques couleurs pendant que la marée faisait son oeuvre donc voilà on a eu quelques mouvements de sable du coup dus à la marée on va pouvoir lancer un second scan qui va être comparé à notre scan de référence qu'on a fait juste avant ça donc la première étape ça va être de faire la mise en station on va reviser les points de référence que j'avais lancé depuis ma première station et on va lancer du coup le scan qui va nous servir de comparatif alors pendant que l'appareil est en train de scanner on peut en profiter pour faire un peu le tour des applications pour lesquelles cette solution pourrait être utilisée bon alors on scanne du sable c'est vraiment pour l'exemple mais on pourrait utiliser ça par exemple pour faire des vérifications de mouvements de déblé-remblé j'ai un contact qu'il a utilisé également pour faire un scan de façade, de falaise qui était en train de s'ébouler et vérifier régulièrement les zones auxquelles c'est tombé en fait où il y a eu des éboulements et avoir du coup des surveillances un peu sur cette falaise voilà il y a beaucoup d'applicatifs comme celui-ci pour lequel les solutions d'auscultation cette solution d'auscultation par scan peut être très intéressante je laisse le scan se terminer puis je vous retrouve d'ici maintenant une quinzaine de minutes pour faire les comparatifs du coup et voir un peu ce qu'on peut obtenir comme résultat voilà donc on a notre deuxième scan notre scan qui va servir de comparatif qui est terminé donc une fois que ça c'est terminé sur le contrôleur on va juste lancer le module d'inspection de surface c'est le même module que j'ai utilisé quand j'ai comparé un nuage de points dans une précédente vidéo à un plan horizontal sauf qu'ici on va le comparer au premier scan qu'on a fait tout à l'heure donc on va aller dans Kogo inspection de surface on va désactiver pour l'instant à l'affichage le scan qui me sert de référence accepté on va lui donner un nom à ce module d'inspection donc on va appeler ça inspection tout simplement notre scan de référence c'est le scan numéro 7 que j'ai fait précédemment et le scan sélectionné qui va être comparé à ce scan de référence ça sera le scan numéro 8 que je viens de faire maintenant et on va lancer le calcul et voilà donc on obtient notre carte de déformation d'inspection de surface qui a été créé que je vais pouvoir stocker voilà et je vais n'afficher maintenant que ma carte d'inspection hop voici l'une des premières choses qu'on peut voir en fait c'est que on voit il y a principalement du positif c'est à dire que principalement la marée a amené du sable elle n'en a pas enlevé on voit c'est principalement du rouge qu'on a sur l'écran alors il y a le jaune et le rouge c'est à dire qu'on va avoir du positif entre 2 et 10 cm si on suit l'échelle que j'ai créée donc c'est déjà une première information qu'on peut avoir et ensuite ces zones qui sont intéressantes si par exemple je prends l'exemple de cette zone rouge là où ça va devenir intéressant c'est que je vais pouvoir aller la marquer directement sur le terrain donc je vais pouvoir créer différents points vous voyez pour délimiter ma zone et ces points je vais pouvoir aller les implanter via ma commande implantée directement je vais pouvoir aller les positionner sur le terrain pour bien marquer ma zone cette inspection de surface vous pouvez bien évidemment en faire une capture d'écran en appuyant juste sur le petit onglet ici en bas au milieu y ajouter des annotations via la petite fonction dessiner et la stocker pour pouvoir ensuite la joindre à votre dossier voilà écoutez j'espère que vous avez trouvé cette fonction d'auscultation par scan intéressante et que ça vous sera utile c'était Nicolas géotopo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos topo merci pour la grounded